Le ministère de l'Industrie et du Commerce ainsi que celui de l'Économie et des Finances ont notifié la décision de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'exportation des amendes de carité, des arachides, du soja et du sésame. Selon l'arrêté de suspension, les produits saisis auprès des contre-vénants feront l'objet d'une vente aux industries locales pour transformation. Des observateurs estiment que la mesure vise à rendre disponibles les amendes et graines de ces produits au niveau national afin de soutenir l'industrie locale et vise également à limiter la sortie de ces produits du pays pour encourager leur transformation locale. Vers la zone de Ségasso qui est une zone de culture par excellence, les pays limitrophes comme le Sénégal viennent acheter tous nos produits de première nécessité. Souvent tu vois 40 ou 50 remorques remplies de patates de tous les produits qui venaient de carité pour amener ça à Dakar. Moi je pense que le gouvernement a vraiment pris une décision noble et courageuse. Bon, il faut aussi qu'il y a également des gens qui vivent de ça. Il faut que ça soit aussi un peu accompagné de mesures d'accompagnement. Par nuit, s'il y a 200 remorques qui sortent, il va y avoir plus de 100 chargés l'endôme à l'état brut. Il va y avoir une usine alimentée de l'ail. Donc ça a été vu par le gouvernement. Voilà pourquoi ils ont essayé de mettre fin à l'exportation. Au fond, franchement, on a demandé, on a demandé. Les directeurs généraux du commerce et de la concurrence, ainsi que de la douane, sont chargés de l'application ferme du dit arrêté qui entre en vigueur immédiatement. Cependant, la durée de la suspension n'a pas été précisée. Sous-titrage Société Radio-Canada